Musique Amis d'Azinat, bonjour, bienvenue au Relais de Poche pour une nouvelle semaine avec un nouveau livre. Et cette semaine, je n'ai pas pu m'empêcher de vous présenter le dernier livre d'Edouard Louis, Changer méthode. Edouard Louis n'en finit pas de se raconter pour se sauver. Et voici son nouveau roman autobiographique, Enrayon pour notre plus grand bonheur. Et il faut avoir lu un peu Edouard Louis, mais ne pas le lire et le découvrir à travers ça, c'est bien aussi. Il continue à décrire notre société à travers son expérience. Ses livres sont sa thérapie. A à peine 30 ans, il en est déjà à son cinquième roman. Il n'en finit pas de s'en éloigner et de se rapprocher d'Eddie Bellegueul. Puisque Eddie Bellegueul, c'est son prénom de naissance, et qu'il a transformé en Edouard Louis. Et c'est toute cette histoire qu'il raconte à travers ses livres. Cet auteur qui fait la part à l'appartenance de classe, en détaillant les frontières réelles qui les séparent, n'en est pas moins un individualiste forcené, qui est axé par Jean-Claude Michéade, moderniste libéral. Ce qui transparaît fortement dans ses livres, deux faces de la même pièce. La réalité de notre temps, c'est pourquoi il est toujours intéressant de le lire comme un miroir de nos vies. Dans ce dernier ouvrage, Edouard Louis, donc Eddie, nous montre l'envers de la pièce Eddie. Quand Edouard a tout fait pour partir et changer, Eddie voulait rester près des siens, quoi qu'il en coûte. Là aussi, deux faces d'une même pièce. Là aussi, la dualité de notre époque. Garder des liens vers son chemin, rompre avec les siens, garder le souvenir de ses racines. Edouard Louis nous gratifie d'un récit précis dans les avancées de son changement, ses motivations, ses stratégies, ses échecs, ses réussites, ses trahisons, ses amitiés. Rien n'est épargné en apparence. Il nous amène à la société où la société la conduit. Et à 30 ans, il a encore du chemin à parcourir. Edouard Louis est toujours une étape dans notre quotidien. Il permet de nous interroger sur nos parcours et nos contradictions. Une lecture salutaire pour prendre un peu de hauteur avec la période que nous traversons. Je vous invite vraiment à découvrir l'œuvre d'Edouard Louis, d'Edouard Louis, d'Edouard Louis, à ce dernier « Changer mes taux ». Sous-titrage Société Radio-Canada